Aujourd'hui, la gestion du pays n'appartient plus aux seules politiques. Les religieux doivent jouer leur partition. Mais pour qu'ils jouent leur partition, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'on leur explique, il faut qu'on leur montre là où leur responsabilité est engagée. Parce que croiser aussi les bras, quelque part, c'est prendre des responsabilités de ne pas faire. Alors ces cibles aujourd'hui sont trop abandonnées en quelle sorte pour elles-mêmes. Et nous pensons qu'elles ont beaucoup de rôles à jouer en termes de construction humaine, mais en termes d'accompagnement et de paix sociale dans le pays. Et pourquoi pas aujourd'hui qu'elles s'investissent aussi pour le développement du pays. C'est pour cela que nous avons choisi les foyers religieux pour leur demander de se lever. Le président a présenté un projet sain pour le Sénégal, pour l'avenir du Sénégal et ils peuvent adhérer à ce projet et ils peuvent voter oui massivement le 20 mars 2016.